Générique Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est tout juste 17h45, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce jeudi de janvier. Générique Elle s'appelle Noémie, elle pèse 3,3 kg pour 49 cm et c'est le tout premier bébé de la métropole lilloise. L'année 2014 démarre en beauté pour ses parents qui n'ont de cesse de la regarder tendrement et ils ont bien raison. Les premières contractions sont apparues aux 12 coups de minuit. Ensuite, ce petit ange n'a pas tardé à venir puisque 5h55 hier matin, Noémie a poussé son premier cri à la maternité de ce clin. L'accouchement s'est bien déroulé, la maman se porte bien et la petite aussi. Ses parents, Nathalie et Constance, sont les plus heureux du monde. Adélaïde Bollard les a rencontrés pour nous. On a été admis à l'hôpital le 31 au matin. À 9h. C'est ça, à 9h pour un déclenchement étant donné qu'elle devait arriver le 24 décembre et au bout de 7 jours, on déclenche. Voilà, et donc toute la journée s'est très bien passée et c'est à minuit que les premières contractions sont arrivées. Voilà, alors on a fait appel au personnel qui s'est occupé de nous, qui nous a emmenés en salle de travail et puis donc mademoiselle a montré le bout de son nez à 5h55. Et on leur souhaite beaucoup de bonheur. Sachez que le dernier bébé de l'année 2013, né à ce clin, s'appelle Jeanne. Les 18 familles roms de la Bourse du Travail de Lille relogées. Il y a quelques jours, la préfecture a été contrainte par le tribunal administratif de Lille de leur trouver des solutions d'hébergement. C'est désormais chose faite. Toutes ces familles, hormis 6 personnes qui ne remplissaient pas les critères d'urgence, ont été placées dans des hôtels hors de la métropole lilloise. Ces familles vont donc prendre la direction de Boulogne, Dunkerque ou encore Valenciennes. Les familles ont toutes accepté les propositions faites. Seul bémol, les enfants scolarisés ici devront quitter l'école pour retrouver une place ailleurs. Il faut quand même considérer ça comme une grande victoire déjà. Donc c'est un point très 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 important puisque le tribunal est venu rappeler à l'État ses obligations en matière d'hébergement d'urgence pour les personnes, comment dire, en situation de détresse sociale, médicale et psychologique. C'est important puisqu'il y a une disposition méconnue du Code de l'assistance sociale et des familles qui considèrent que l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale pour les personnes sur le territoire en situation bien sûr de détresse. Donc ça c'est le point le plus important. Les familles partiront dès la semaine prochaine de la Bourse du travail de Lille. Elles y avaient trouvé refuge il y a 65 jours. La réunion en alerte rouge, un cyclone est en train de s'abattre sur l'île avec des vents violents allant jusqu'à 200 km heure. Quelques personnes ont déjà été évacuées, d'autres ont été blessées. La population doit rester à l'abri impérativement, les sorties étant interdites. Des vagues de 5 mètres arrivent au bord des côtes, elles dépasseront les 10 mètres dans les prochaines heures. Clémentine, une étudiante nordiste, est actuellement sur place en visite chez sa sœur à l'étang salée. Elles se sont toutes les deux organisées pour ne pas manquer d'eau et restent donc à l'abri en attendant que la tempête passe. Marion Villette, la jointe pour nous par téléphone. Comme on n'a pas de piscine, on a rempli la baignoire d'eau parce que vu qu'on n'a pas le courant, qu'on ne peut pas faire aller les chasses d'eau, prendre de douche, faire la vaisselle, etc. Du coup, on a rempli les baignoires d'eau, on a mis des seaux dehors pour essayer d'avoir de l'eau. On essaie de gérer comme ça. Les gens prévoient de mettre des bouteilles glacées dans le congélateur pour garder au maximum la nourriture qui est dans les congélateurs. Après, quoi d'autre ? On essaie de remplir, de garder l'eau un maximum, on fait des réserves parce que ça va durer trois jours. On fait à présent le point sur tout ce qui change pour 2014. Une fois de plus, cette nouvelle année va coûter cher aux Français. Le taux de TVA est passé de 19,6% à 20%. L'hôtellerie, la restauration ou encore les transports passent de 7% à 10%. Les centres équestres sont aussi visés avec 20% au lieu de 7%. C'est d'ailleurs le secteur qui connaît la plus forte hausse. Le SMIC augmente de 10 centimes bruts de l'heure. Le RSA progresse de 1,3%, soit 499 euros pour une personne seule, 749 euros avec un enfant. Pour l'association de consommateurs, l'UFC Que Choisir ? Il y a un non-sens dans ces nouvelles augmentations. On ne comprend pas tellement, nous, l'association, l'UFC Que Choisir, la logique de toute TVA qui change. Puisque aujourd'hui, on va baisser les places de cinéma, c'est bien entendu. Mais d'un autre côté, on va augmenter la TVA sur les transports. Donc il n'y a pas de logique consumériste. L'État a pris l'option de faire porter aux consommateurs les hausses de prix par rapport aux entreprises. Puisque les entreprises, elles, vont bénéficier de diminutions de charges. Et ces diminutions de charges seront payées par les consommateurs à travers leur consommation. Tout à l'heure, nous recevions Isabelle Catiot, sacrée meilleure nanny de France en 2012. Elle vient de sortir un livre électronique à destination des nounous, mais aussi des parents. On y trouve des tas de conseils, des astuces et même des recettes de cuisine. Des conseils à retrouver sur le net, sur le site Amazon, par le biais de Kindle. Où est la frontière entre les parents et la nounou ? Isabelle Catiot nous donne la réponse. Beaucoup de parents se posent la même question. Entre la nounou et le parent, je dirais que la nounou est co-éducative et le parent, lui, est éducatif. C'est ce que je dis dans le livre des conseils de la meilleure nanny de France. Le parent est toujours la racine de l'arbre. Et nous, en tant qu'assistantes maternelles ou gardes d'enfants, nous sommes simplement chargés d'arroser l'arbre, de lui apporter la nourriture nécessaire dans son accompagnement au quotidien. Isabelle Catiot aborde d'ailleurs ce thème dans l'un des chapitres de son livre. Un livre qui s'intitule « Les conseils de la meilleure nanny de France ». C'est ainsi que s'achève ce Flash Info. On se retrouve à présent pour votre météo. Sous-titrage Société Radio-Canada